Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, là on va passer en mode art, transmission, culture, avec quelqu'un qui ne vieillit pas. Oui, cette personne a toujours 20 ans, dans la tête, dans le corps, sur le visage, elle est là, avec nous, sur le plateau, je reçois, oui, Nikaona, bienvenue ! Bienvenue, et la chanson qui dit « On n'a pas tous les jours 20 ans », mais moi j'ai plus que 20 ans. Ah, 20 ans, 20 ans et deux mois. J'ai trois fois 20 ans. En tout cas, on ne dirait pas. Est-ce que ça va ? Est-ce qu'on est bien installés ? Ah ben oui, d'allons, bonjour aux téléspectateurs de ETV, ravie enfin, si c'était en plus qu'aux messes de mariage, en plus, vraiment, hein. Ah ben, putain, là, on doit être... Je le jure, à chaque fois, ça fait au moins deux ans qu'on s'est au téléphone, allez, on fait, on fait l'émission, on fait l'émission. Là, c'est bon, c'est acté, on va y aller. Aujourd'hui, on est là, ravie. Auteur, compositeur, interprète, écrivaine, écrivaine, elle fait tout, elle est partout, elle organise des tonnes de choses. Mais déjà, comment est-ce qu'on fait pour avoir toutes ces casquettes ? C'est ma première question. Alors, la première question, toutes ces casquettes, en fait, si on est artiste, déjà, ce n'est pas une volonté première. C'est un don que nous avons, c'est l'énergie. Tout ce qui est artistique, c'est énergie. Et moi, je ne peux pas rester inactive, je m'ennuie. Et là, les choses viennent, je reste ouverte aux vibrations, et j'écris, je fais de la mise en scène, je fais du théâtre, je fais de la chanson, je fais... Je fais la cuisine, maintenant, j'ai une passion pour la cuisine. Ah, ben, il faut m'inviter. J'adore l'inviter, oui, ça sera fait, l'invitation est faite. Oh, il y a, il y a, il y a, devant témoin, attention, il y a des témoins. Mais on n'invite pas tout le monde, hein. D'accord, on est... Non, 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 l'invitation, c'était seulement pour ceux qui sont sur le plateau de la télé-service. Exactement, voilà. Alors, justement, d'où prends-tu, où puisses-tu, toute cette énergie ? Est-ce que c'est le fait d'avoir été une enfant de 9, dans une famille de 9 enfants ? Est-ce que c'est ça ? C'est peut-être parce qu'effectivement, la fratrie de 9, et devine où je suis située. S'inquiète. Tu fais un triangle, alors, tu as Jenny, Francine, Jacquine, Paulette, Andrie. Je suis là, Andrie, c'est moi. Viviane, Philippe, Sylvain, Woody, et tu fais ça, et tu as un triangle, je suis tête de la pyramide. Oh là là ! En tout cas, on sait qu'en 2018, toi aussi, tu as été vraiment très rempli pour toi. Tu as fait énormément de choses. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Rapidement, 2018, le centenaire de la naissance de notre grande ambassadrice de la chanson créole, militante de la Béguine, Madame Monde Rivelle. Et son pseudonyme, mais son vrai nom, c'est Cécile Jean-Louis Baguio. Et à partir de là, elle est venue me dire, en rêve, s'asseoir au pied de mon livre, et je voyais que je rêvais, mais en fait, elle est effectivement venue me dire, n'oublie pas ma petite Winnie, l'année prochaine, c'est mon centenaire. Et le lendemain, je me réveille, je vais chercher dans ma bibliothèque un livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui s'appelle Anthologie de la Béguine, où j'ai mis en exergue les pionniers, l'histoire des pionniers. Tout le monde a deux dates, et elle, 1918, j'ai poussé un cri. J'ai dit, mais je n'ai pas rêvé. Donc, c'est bien ça. Et il s'avère que Monde Rivelle, à partir de ce moment-là, j'étais comme une automate, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai commencé à écrire le livre Cœur Begin, Monde Rivelle, Winnie Kaona. C'est comme si tu étais possédée, en fait. Oui, tout à fait, et je le suis encore, parce que je n'ai pas fini mon travail. Vous n'avez même pas possédé, on disait habité. On le dit, habité, tout à fait. Et là, il y a eu la commémoration Mémorial Acte, sans ce n'est, suivi la sortie du livre, la possibilité de présenter le livre au Salon du Livre de Paris au mois de mars, présenter à la famille de Monde ce livre. Après, retour en Guadeloupe, je fais l'exposition de plus de 100 photos de Monde Rivelle. Oui, et des pionniers au pavillon de la ville de Pointe-à-Pipe. S'en suit après, Monde a nous laissé un héritage de 300 chansons pour l'école Missy. Pour l'école d'éducation nationale, pas qu'à apprendre cette chanson-là. Écoutez ça bien. Oui, et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé la première édition des trophées Monde Rivelle, réservée aux écoles de musique et l'éducation nationale. Avec deux beaux trophées. L'école de musique gagne une guitare, sculptée par Philippe Pourrier de Bastère, qui fait tous les ronds-points, tous les trucs, les statues. Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai fait la guitare pour les écoles de musique et le buste de Monde Rivelle pour l'éducation nationale. Et je remets, et nous sommes déjà, nous préparons la troisième année, et les deux années précédentes, là, eh bien, chaque fois, tu remets les statuts, les trophées en jeu. Parce que, ou j'en connais, tu gagnes aucun médecin d'en coin qui apprend poussière. Non, 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 ça doit tourner. C'est pas comme ça que ça se passe. Comme le football, là, les ladadadadada. On remet tout ça en jeu. Ah ouais, on remet en jeu, ça ne reste pas à prendre de la poussière. On sent que tu es pour la transmission, pour la culture. On sait que tu aimes la jeunesse. Est-ce que, là aussi, tu peux nous en parler ? Est-ce que tu penses que la transmission se fait bien ici, on voit nous ? Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Dis-moi tout. Moi, la transmission, et j'ai compris pourquoi j'existe, et j'ai compris que je suis en mission. Eh bien, la transmission, quand j'ai eu l'occasion de faire, j'ai eu l'opportunité de faire l'autre jour, un collège à Saint-Jean-de-Cluny, je me suis retrouvée pendant un mois, et j'ai eu un total, j'avais 18 classes par semaine. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup d'élèves. Et là, ça a été très difficile, parce que je me suis confrontée à une jeunesse qui se cherche, parce que le collège, c'est ça, on est grand, on est petit, ils sont en pleine mutation. Tout à fait. Il n'y a pas bué. Eh bien, c'était très difficile, ils m'ont fait mon bisoutage. Ceci dit, en passant, ils m'ont fait moins respecter. Ah bon ? Ils t'ont fait un bisoutage ? Oui, ils m'ont fait un bisoutage. Et ce que j'ai retenu avant de partir, c'est le mot de la fin de chaque chaîne de classe qui disait, madame, merci de nous avoir appris ce que c'est Clamiguine. On ne savait pas qui était Mundo Rivel, on ne savait pas qui vous étiez, on ne savait pas que... J'ai dit, j'aurais fait une chose, c'est que j'aurais planté dans le jardin de Saint-Jean-de-Cluny l'essentiel. C'est beau. Donc, encore une fois, ça veut dire que les jeunes, les plus jeunes, ne sont pas contre apprendre leur histoire. Au contraire, ils ont besoin. Ils ont besoin. Ils ont osé me dire, madame, notre professeur nous fait apprendre des chansons de français et d'anglais. On ne connaissait pas la Béguine. Je le dis parce que c'est eux qui me l'ont dit. C'est beau. C'est beau. Préparez-vous parce que, hors antenne, je vous dis tout, elle prépare quelque chose. Et là, maintenant, puisqu'on peut enchaîner. Vas-y, enchaîner. Enchaîner parce que, justement, tu parles de transmission. Et après cette année considérable, où j'ai fait beaucoup d'action pour la commémoration du centenaire de la naissance de Monde de Rivette, qu'est-ce qui s'est passé ? À la dernière séance, je dis dernière séance parce que le conseil régional m'a remercié pour ce travail que j'ai fait en m'offrant un super trophée et une médaille que l'on donne aux personnes personnalités qui font des choses pour leur pays. Pierre, je le suis. En plus, elle vous dit ça comme ça, mais en fait, ce n'est même pas quelqu'un qui blague. Pour être honnête, c'est quelqu'un qui reste très en retrait et qui aime beaucoup mettre la jeunesse en avant. Donc, encore une fois, bravo pour ça. Et j'ai dit, dans mon discours, je n'ai pas fini mon travail. Je n'ai pas fini. Je dois continuer. Et j'ai dit, tiens, la prochaine étape, Dans le sol, Big In Festival. Voilà. Je ne voulais pas l'annoncer. Voilà, elle a annoncé. Voilà. C'est beau à faire parce que tu mélanges la dancehall qui souvent est très mal vue ici au pays. Oui, d'accord, mais on ne va pas dire musique. Il y aura de tout. Il y aura de tout parce que c'est faux là ce que sera le parrain, Steve Galli. Ok, qu'on salue, bien sûr. Voilà, il y aura de la Big In. Et puis là, on va faire des gens qui donnent. Ok, il va me chanter rap. Ah, yé, yé. Non, je vais voir ça. Ok, chanter hip hop. Non. Moi, au contraire, je lance un avis à tous ces chanteurs-là, j'ai besoin de deux chansons. Appelez-moi. 06 90 62 40 52. Non, 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 les gars. On ne laisse pas ça passer. Et eux, ils vont apprendre la Big In. On ne laisse pas ça passer. Et eux vont dans la Big In on va faire le contraire. Ça va être super. Mais c'est ça, le truc intergénérationnel. Je sais qui t'envoyer. Je sais. Je vous vois déjà, les gars. On va nous résembler. Oui, mais c'est ce que je veux. On ne peut pas faire ça. Il ne faut jamais blâmer le contrarié. Il n'y a jamais reçu. Logiquement, le festival devait avoir lieu en cette période du 4 ou 11 novembre. Ça, ce n'est pas fait parce qu'on n'a pas tapé l'âge en l'art. D'accord. Et puis, il y a les élections. On ne peut rien faire avant les élections. Donc, après les élections, vous remettez ça en route et tenez-vous bien. Préparez-vous dans les collèges, dans les écoles parce que je viendrai vous voir, vous visiter, faire des masterclass. Et fin jeûne, nous avons notre deux grands shows sur la grande scène de ce que nous venons de dire. C'est extraordinaire. Donc, vous avez la primeur de tout ceci. Sur un TV service. Sur un TV service. C'est vrai que vous avez la primeur. Et ouais, c'est rien que pour vous. C'est vraiment, c'est exclusif. Vous allez entendre ça après, mais d'abord, vous l'aurez entendu ici, sur le plateau. J'espère que vous serez partenaire. On va venir filmer, on va faire tout ce qu'il faut. Les répétitions, tout ça, on va faire un beau petit truc. Bon, ensuite, Julie. Alors, je vois que tu n'es pas venue l'aimer. Je n'ai pas venue seule. Tu me dis que c'est un TV service. C'est un TV service. En plus, je vois que c'est écrit en jaune comme un TV. C'est nickel. Comment ça s'appelle ? Les actions qui ont été menées pour l'année de Monde de Rivelle. Eh bien, j'ai eu une chance, opportunité. Ça peut venir de n'importe qui, mais c'est venu de quelqu'un de ZCL qui me dit Winnie, tu fais un tour pour Monde de Rivelle. Est-ce que tu ne vas pas faire une émission télé sur la Béguine ? Et j'ai dit oui. Et voilà, ça s'est fait. Et moi, je n'aime pas jeter les choses. Moi, tout ce que je fais ne doit pas être Kleenex. Parce que je ne suis pas d'origine Kleenex, moi. C'est bien ça. Je ne suis pas d'origine Kleenex. Je suis durable. C'est pour cette raison qu'il est difficile de prendre mon cœur. Et que je sois encore célibataire. Mais messieurs, qu'est-ce que vous faites ? Non, 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 pas du n'importe quoi. S'il te plaît. Alors, pas Kleenex. Alors, ceci dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas voulu que ce travail soit perdu. J'ai eu l'opportunité. Je peux te me permettre d'ouvrir pour... Mais ouvre, montre, vois la caméra de neuf, voilà. Tu vois, voilà, regarde. On te voit à l'écran. Présente-nous sur ça. Regarde toutes les personnes que j'ai reçues, de 17 musiciens. Est-ce que tu peux nous en lire de toi ? Pierre-Édouard Desimus, Jean-Max Mirval, Thierry Benoît, Lucien Longfort, Luc Hubert Séjour, Edmond Gustave, Jean-Luc Divial, Benzo, Lucien Sidambarom, Roni Théophile, Mario Coco, Zénia Caraïbe, Maritza Catherine, Corita Jean-Alexis Moéza, et Eni Dérémy Cabarus, l'Académie du Car. Tous ces gens-là, et bien voilà comment c'est présenté. Un travail remarquable. Ça, c'est le mot de... Monde de Rivelle, bien sûr. C'est la biographie et puis les événements les plus marquants. Et on tourne la page, on se retrouve avec Édouard Desimus. Après, on tourne la page et c'est le même principe pour tout le monde. D'accord. Et quand on arrive à la fin, bien sûr, on a le DVD, Pense Aider, le DVD, et le DVD, maintenant, vous verrez l'interview, des extraits de toutes les 17 émissions avec les 5 personnes que vous avez vues dans ce livre. Et j'estime que nous arrivons à une période où il y a des cadeaux à faire. On parle d'environnement, on parle de tas de choses, arrêtez d'acheter des cochonneries pour pouvoir jeter après. Elle dit tout. Alors, moi, je dis tout. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On achète ce livre-là. Plus le livre, je ne sais pas si tu l'as montré, de Kirby Ginn, Mundo Rivel. Kirby Ginn, il va passer à l'écran, ne t'inquiète pas. On l'enregistre, on l'enregistre, ça balance. Et je vais te dire quelque chose, tu fais un bonheur rouge, tu t'offres ça. Un cadeau, exactement. Cadeau de Noël. C'est local. Je répète, 06 90 62 40 52. Et vous saurez bientôt, je vais le dire, à Stahilé, c'est que j'ai déjà mon programme de dédicaces à partir de janvier. Ah bon ? Toutes les librairies, à part pas janvier, à partir de décembre, là, librairie Antillais, deux fois, je vais à la FNAC de Colet, je vais à... Je n'ai pas encore fait Marie-Alain, il faut que je les appelle. Exactement. Et Bastère, Le Moule, tout ça, c'est fait. D'accord. Pour que les gens viennent parce que j'aime échanger avec les gens. Et tu sais quelque chose, on va faire rapidement, tu sais quand les gens ont dit, je dis, mais madame, venez en face. Mais venez discuter, je n'ai pas besoin que vous achetez mon livre, si vous pouvez l'acheter, vous l'achetez, mais sinon, allons faire un petit causé, vous connaître l'artiste mieux parce que ce n'est pas si évident que ça. Ne partez pas. Eh bien, à la fin, ils sont tellement charmés qu'ils achètent le livre. C'est excellent. Encore une fois, les fêtes arrivent, donc n'oubliez pas, Moon a Begin. Et on a aussi Coeur. Coeur Begin. Exactement, comme vous avez vu à l'écran. Donc tout ça, c'est local. C'est une production locale sur votre histoire. Alors n'hésitez pas, les fêtes de Noël arrivent, allez acheter du local. Et tu sais ce que je regrette ? Je suis allée voir des comités d'entreprise, malheureusement, et ça m'en fait de la peine parce que tu sais bien que les comités d'entreprise, les responsables, ils ont une grande responsabilité pour donner des cadeaux, organiser des croisières, etc. Tout à fait. Et ce que je souhaite, je regrette, c'est que la culture ne les intéresse pas. Pourquoi ? À quel moment on a perdu le chemin ? À quel moment on a perdu le fil ? Je ne sais pas si on a perdu le fil, d'où si on a perdu le chemin, mais toujours est-il, on n'est pas responsable de quelque chose si on n'est pas soi-même fort dans sa tête. Ah, joli ! Et il faut la culture. Et si on n'a pas de culture et on est président d'un truc-là, ça ne sert à rien. Moi, je ne vends pas de champagne. Moi, je n'organise pas de croisières, je vends de la culture. Et ce n'est pas que pour moi. Il y a les poètes, il y a les sculpteurs, il y a tous ceux qui font de l'art. Les artisans, exactement. Un panier, c'est cela. C'est ça les cadeaux. Les comités d'entreprise devraient avoir ça. Exactement. Je le dis honnêtement et je sais pourquoi je le dis. Oh là 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 ! N'hésitez pas, je suis locale, si vous êtes d'accord avec Winnie, j'adore cette femme, elle a plein d'énergie. C'est tout ce que j'aime. Justement, si on veut te voir, si on veut te voir en personne, comment fait-on ? Est-ce qu'il y a, dans cette fin d'année, on peut te voir quelque part ? Mon chéri, je vais te dire quelque chose. Figure-toi que l'autre jour, Café Philosophie qui existe à Jari, j'ai découvert ce lieu grâce à mon pianiste Roland Louis. Qu'on salue, bien sûr. Que nous saluons. Eh bien, figurez-vous, il a dit, quand il est rentré, voilà un endroit pour Winnie. Et moi, le monsieur, entend mon nom, il me dit, mais Winnie Kauna, ça me dit quelque chose. Il m'appelle. Oui. Quand je vais là, on m'enquait traper l'État. Non. C'est exactement ce que je souhaitais avoir dans mon rêve. J'aurais de l'argent, un espace, je fais la même chose. Comme quoi ? Oui, et j'ai trouvé ça chez moi. Et puis, le monsieur était charmé par moi. C'est vrai ? Mais qui ne l'est pas ? Parce que je présente, parce que pour ce que j'ai de faire voyager, les gens, ce n'est pas qui chante Big In, qu'on s'arrimeraient. C'est au-delà de... Il y a toute une histoire. Tout à fait. Et là, 15 jours avant, le 18 octobre, c'était complet. Donc, une deuxième date qui était obligée de faire, le 15, donc vendredi. D'accord. Complète déjà, depuis 15 jours. Non. Et finalement, oui, la prochaine date, ça sera en janvier, le 31 janvier. Et mieux encore, c'est que je ne vais pas présenter 9 poètes d'île entre elles dont c'était le thème, eh bien, ça sera mieux l'histoire du bal nègre. Ok. Donc, ça veut dire que plus personne ne peut venir. C'est complet. C'est sound out. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Donc, la fiche qu'on vous montre actuellement, là, bon, vous la voyez pas jolie. Mais ça ne fait rien. Non, non, mais elle est jolie. Il faut la montrer. Il faut la montrer. Il faut la montrer, voilà. Oui, il faut la montrer. Donc, voilà, si vous n'avez pas encore acheté votre ticket, c'est trop tard, malheureusement. Non, non, mais ça leur donnera l'occasion de pousser leur curiosité quand vous dites qu'on en va quelque part ou que vous avez des fêtes intimes à faire. Moi, je n'ai pas besoin de grand waché. Donnez-moi un petit espace, un micro et je vous assure, faites plaisir, faites des soignes qui sortent de l'ordinaire. Vous avez un anniversaire de mariage, vous avez un anniversaire de votre mari, même s'il y a 15 personnes. Les 15 personnes sont là et je chante et je raconte l'histoire du pays, de la culture, mais c'est extraordinaire. Et les gens sortent de la ravie et vous me donnez une prestation de rien du tout. Mais enfin, mais c'est marquer le coup. Voilà. C'est tout. Je donne des idées aux gens. Allez-y, sortez des sentiers battus. Sortez des sentiers, voilà. Sortez, sortez, sortez. Ça m'agace. On voit ça. Mais calme-toi, calme-toi quand même. Justement, parce qu'on parle de Big In depuis tout à l'heure, tu sais qu'il y a énormément de touristes en Guadeloupe, ils ne savent pas forcément ce qu'est la Big In. Est-ce que tu peux leur expliquer ce qu'est la Big In ? Alors, la Big In, c'est une musique qui me prend dans les tripes. Après le gros cas. Et cette Big In nous vient de notre histoire d'esclaves. Mais d'abord, le gros cas pour pouvoir tromper la vigilance des maîtres. Et je suis en train d'écrire un livre sur ça, le prochain, qui s'appellera Le pays Big In, parce que la Big In, elle est originaire de la Guadeloupe. Elle ne s'arrête jamais. Elle écrit, elle écrit, elle compose. Voilà, et ça sera le prochain tout. Et autre chose, je ne suis pas là pour faire toute la définition de la Big In, parce que si je dis tout, allez chercher dans mes livres, allez dans les livres. Voilà. Je pense que c'est mieux. Et ce que je voudrais dire, parce que le temps est court, et c'est un TV service. Alors, ceci dit, ceci dit, prochainement, il y a aussi la préparation de mon album. Oh, en plus, elle nous préparera un album. Mais oui. Quand sort-il ? Alors, tu sais, bon, le mieux, Noël Jacinot, j'ai demandé à Guy Jacquet de me faire un super medley avec mes Big In. Et nous, qu'elle sortit côté Chantons Noël, ça sera plus facile que de chanter l'album qui va passer, l'album qui va passer dans n'importe quelle mâche, on ne verra pas. sortit l'album. Ah, il y a, il y a. En plus, elle a plein de petites variétés françaises dans la tête que j'adore. Tout à l'heure, tu chantais du Barbara. Est-ce que tu peux donner aux téléspectateurs un extrait de Barbara ? Ça, c'est pour les anciens. Moi, j'ai grandi avec ça. Alors, ça s'appelle L'Aigle Noir. L'Aigle Noir. Un beau jour ou peut-être une nuit près d'un lac je m'étais endormie quand soudain semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir Lentement saisait le déployer Lentement je le vis tournoyer Près de moi dans un bouillissement d'ail comme tombé du ciel L'oiseau va se prouver Excellent ! Voilà, je suis sûr que vous allez chanter chez vous. Je suis sûr du frisson. Winnie, alors déjà, si on veut te suivre, si on veut te contacter parce que là, je pense que tout le public Guadeloupe et Martinique et Guyanais a vu le travail et l'effort de transmission que tu fais, est-ce que tu es connecté ? Est-ce que tu es à Facebook ? Un numéro de téléphone ? Un adresse Internet ? Et tu as dit quelque chose ? Martinique Martinique qu'il y a plein de choses à faire en ce moment et il y a plein de choses à partager et ne serait-ce que la mémoire de Monde Rivelle que vous aimiez beaucoup aussi. Ça belle, que d'énergie ! Cette femme me plaît. Alors justement, si la Guyane veut t'appeler, est-ce qu'elle peut te contacter sur Facebook ? Donc, est-ce que tu as les réseaux sociaux si tu t'inquiètes ? vous pouvez y aller. Ils vous reviennent. C'est Winnie Kaona ? Winnie Kaona, simplement Facebook. On ne tape pas autour Winnie Kaona et on va trouver... Voilà. Maintenant, le mail Winnie Kaona Kouli arroba gmail.com Mon téléphone, 06 90 62 40 52 mais vous avez tout ça et vous allez faire paraître. Enfin, voilà. Et la seule chose, je ne vous donnez pas mon adresse personnelle parce que vous risqueriez de taper à ma porte. Voilà. Ça, c'est pour moi et pour l'invitation à manger. Voilà. Vous ne venez pas. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Je te remercie. Bravo pour cette émission. Franchement. C'est vrai qu'elle est dynamique. Ah, mais c'est toi qui es dynamique. C'est grâce à des personnes comme toi que je suis dynamique. Je n'ai rien perdu au champ. Mais tu devras revenir parce que l'année 2020 apparemment sera très, 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 très remplie. Il faut qu'on parle de plus en profondeur de cette histoire de Don't Sol Begin. Don't Sol Begin, mon album. De l'album. Et l'autre livre qui va sortir, Le Pays Begin. On va souvent se voir, Winnie. Attention. Tu peux même rester dormir ici. On va t'installer dans un petit coin tranquillement. Avec plaisir. En tout cas, tu reviens encore une fois quand tu veux. N'oubliez pas, le 15, de toute façon, c'est déjà complet. C'est déjà complet. Oui, exactement. Vous a donné des idées. Donc, n'hésitez pas, suivez Winnie Kaona. Elle mérite vraiment d'être suivie. Elle fait un travail de transmission, encore une fois, que dans la Guadeloupe a vraiment besoin. Dans la Guadeloupe a besoin. Franchement, merci pour ça. Merci aussi à mes partenaires, bien sûr, sans oublier. Je ne vais pas oublier l'écran à Bastère, Kimabi, et bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire votre lessive, direction de pressing, net de blanchisserie, au moule. Winnie, merci encore une fois d'être passé. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de ETV Service sur ETV. À demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada